C'est un livre que j'ai entamé deux semaines après la naissance de ma fille. J'étais en train de faire un autre projet depuis deux ans, un projet de bande dessinée, sur lequel j'étais un peu en train de m'enliser. J'étais à la 160e page à peu près. Et puis en fait, je sentais que j'avais un souci avec la fiction et que les choses que je voulais raconter, que je voulais dire sur le monde, j'étais obligé de trouver des astuces narratives un peu en me forçant pour faire passer ça dans la bande dessinée. Et ça fait longtemps aussi que je me rends compte de certaines limites de mon approche avec la fiction. Et en tout cas, quand je suis devenu papa, c'est vrai que ça a été compliqué de mener de front ce projet qui était assez difficile au quotidien. C'est un livre muet, réaliste, de 300 pages. Et en fait, très vite, quelques jours après, il y a plein de choses qui sont venues faire rendre ce projet obligatoire. À la fois, sur le projet en cours, j'avais mis en place des chapitrages du bouquin par des accumulations d'objets que le personnage récupérait puisque c'était un récit post-apocalyptique. Et c'était des objets qui représentaient la faune et la flore par le biais de la production marchande et industrielle et qui étaient un peu abîmées puisqu'on est dans un récit qui se passait sur les ruines de notre monde. Et donc, on avait comme ça une accumulation qui me plaisait de lucioles bonnux, de tigres frosties, de sapins de voiture, etc. Et c'est parce que c'est un travail, moi, sur ce principe-là de la collection, de la planche naturaliste, de l'accumulation de formes et des variations des motifs, en fait. qui m'a toujours beaucoup plu et qui m'a même passionné quand j'étais gamin, les collections d'insectes, ces choses-là. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par ça. Et en fait, voyant que je sentais venir une impasse sur mon récit et le fait, tout ce que ça a bousculé en moi de devenir père, tout d'un coup, tout ça est arrivé comme une étincelle sur l'envie de mener à bien ce projet qui était donc de répertorier et de faire une sorte d'inventaire du monde moderne dans lequel je lâchais un être vivant et qui partait du postulat très bête de reprendre, comme sur le mode opératoire, des naturalistes et des planches, donc des planches comme ça d'encyclopédie. Mais de le, en fait, tout simplement, de me dire, ben voilà, en tant que créateur vivant au XXIe siècle, ça me paraissait évident vraiment de l'élargir donc aussi à tous les autres pans, pas seulement les choses naturelles. Et donc d'inventorier, d'assumer complètement le côté obsessionnel et un peu compulsif déjà qui est présent et de la série qui est présente, je pense, chez chaque dessinateur de bande dessinée et d'assumer, de me passer de la fiction, de faire une petite pause avec la fiction sur un projet. Donc voilà, j'ai mis le reste en sommeil. Léger, je me suis attelé à ce travail méticuleux.